Juste revenir sur ce fait un peu généreux et fou que mes deux frangins se soient associés pour m'offrir pour mes 65 ballets une guitare, un truc de collection, épiphones, demi-caisse, c'est joli comme tout, ça sonne comme tout, je ne me serais jamais de moi-même offert un jouet pareil. A quoi ça renvoie de l'adolescence, à quoi ça renvoie de l'idée de leur adolescence, à mes frangins qu'ils projettent à rebours sur moi-même et que ça tombe pile sur un moment où je suis condamné à l'immobilité totale. Alors évidemment ça fait cogiter sur plein d'âges, sur le rapport fantasmé à ce genre d'objet tout au long de sa vie, comment j'ai pu avoir à le régler avec Rolling Stones ou Led Zeppelin et d'autres. En ce moment, aussi par rapport à l'immobilité, ça fait juste deux ans que j'ai lancé cette collection de livres, je crois que dans les mois à venir, c'est devenu le jardin d'expérimentation principale, à la fois pour la liberté de faire livre de ce qui compte pour soi-même, à la fois pour la liberté de dialoguer avec l'ensemble-là de ce qui entoure au plus près dans la totalité de la bulle, sans rien demander à personne pour la liberté d'expérimentation, à la fois pour la symbolique et l'imaginaire de l'objet, et qu'on puisse le transformer depuis la base même des apprentissages numériques. Le paradoxe, c'est qu'on en arrive à un objet parfaitement classique et qu'est-ce que ça enseigne de travailler les espaces, les marges de cet espace classique, alors que tout là-dedans est bâti de façon numérique, y compris cette espèce de miracle totalement neuf, c'est-à-dire que même moi, si je veux qu'il se réalise ici matériellement chez moi, je lance un ordre au serveur qui l'imprime et me l'envoie directement chez moi. Donc ce nouveau paradigme serait que tout ce qu'on a appris pour le part et dans le numérique, pas seulement les matières, les fichiers, les ordres, mais tout ce qui s'associe de métadonnées, se rejoint maintenant non plus pour nous emmener vers un objet numérique, mais pour nous ramener à l'imaginaire le plus classique. Alors quel rapport avec la guitare ? Justement, ce dépôt d'imaginaire, ce livre, c'est pas rien pour moi, parce qu'il y a quand même un peu plus de 200 pages dans des portraits, les portraits de proches, ceux qui m'ont amené dans une autre étape de ma vie, c'est-à-dire le moment où être musicien, c'est s'exprimer avec texte et voix dans le compagnonnage de quelqu'un pour qui la musique est le vocabulaire essentiel et principal. Alors, il y a évidemment Dominique Pifarelli, il y a évidemment Vincent Segal, il y a Kasper Teplitz, il y a Médéric Collignon. J'avais fait une sorte d'introduction. Est-ce qu'il y a eu une période de ma vie où la musique n'était pas l'obsession principale ? Est-ce qu'il y a eu une période de ma vie sans être entouré d'instruments de musique de toutes sortes, comme s'il passait de l'un à l'autre qu'on pensait de savoir si peu tirer de chacun ou d'un seul, et je vais lire le chapitre d'ouverture qui est peut-être pour moi le secret, peut-être le plus absolu, le lieu d'interrogation le plus central même aujourd'hui et que ravive tout d'un coup l'arrivée par mes frères, c'est-à-dire ce lieu de l'énigme principale qu'est la famille, même quand la famille se prolonge, se continue avec les heures, avec les trous, avec l'élargissement. Comment je ne suis pas devenu musicien ? Il avait été chef de l'harmonie municipale de Caen et avait pris sa retraite à Sivray. Je crois qu'il habitait Lisan. En tout cas, il venait avec une quatre chevaux, Renault, marron, qu'il garait juste devant. Vague souvenir qu'il y avait aussi une madame Nortier qui faisait son ravitaillement et puis attendait la fin du cours de son mari avec son tricot dans la quatre chevaux en principe ou carrément dans la pièce avec nous s'il faisait trop froid dehors. Il avait loué une pièce en longueur à l'arrière de la boucherie trouvée sur la grand place, donc quelques mètres à peine de notre garage. On prenait le couloir le long de la boucherie qui tombait dans la cour appartenant encore à la boucherie. Il y avait une porte de bois jaune, à droite, côté porte vitrée donnant sur la cour, un piano droit. Au milieu, deux pupitres, des chaises, un accordéon dans son étui. Sur la feuille imprimée qui lui servait de publicité et d'affiche, la liste des instruments enseignés. Le violon, la mandoline, la contrebasse, la guitare, l'accordéon, le piano. À cette époque-là, 1964-1966, avant l'arrivée de Charles de Coque, l'école municipale de musique, n'était pas ce qu'elle est devenue par la suite. Donc, mes parents m'ont inscrit chez le père Nortier, et c'est lui qui a proposé le violoncelle. Je crois tout simplement parce qu'il en avait un à vendre, un violoncelle demi-taille, puisque j'avais 11 ans. Dans la mesure où, à la maison, nous avions trois disques 33 tours, Dario Moreno, la symphonie héroïque de Berlioz, et un comique, Fernand Reynaud. J'ai probablement découvert le mot violoncelle en même temps que l'instrument. Le premier souvenir associé à la pièce, c'est cette odeur de tabac froid, puisqu'il fumait la gitane maïs à la mode de ceux de ce temps-là. Mon grand-père faisait pareil, la laissant s'éteindre, la gardant à la lèvre, la rallumant une heure plus tard. On faisait des gammes, bien sûr. J'aime les gammes. Je les comprends. Même maintenant, lors des lectures, ensemble, j'aime bien écouter Dominique Pifarelli jouer lentement ses gammes. Pifarelli ne commence pas par des gammes. On dirait plutôt que lorsqu'il en arrive à jouer des gammes, c'est le dernier moment qui approche avant la scène. Je dois toujours avoir dans un vieux carton la méthode feuillard dont on se servait. Ce qui est bizarre pour moi à distance, c'est que je n'ai jamais eu l'impression de faire de la musique. Je jouais ce qui était écrit, mais j'ai jamais l'impression que j'ai pu entendre à quoi ça devait ressembler. Ou bien que j'ai pu m'imaginer, au-dedans, la musique possible avec ces notes. Troisième position, quatrième, même la seconde. Jamais été jusqu'à pouvoir commencer un premier bac, sauf l'extrait de Cantat qui figurait dans Feuillard. Du coup, c'est seulement bien plus tard que j'ai entendu bac pour la première fois. Bien plus tard que j'ai osé m'y risquer avec les doigts. Je ne saurais plus. Je me souviens qu'il aimait qu'on marque la mesure du pied quand on jouait. Alors, et parce qu'il faisait ça lui aussi dans ses démonstrations, je tapais avec le pied comme Johnny Hooker. Il m'avait dit que c'était bien, mais que ça devait être plus discret. Je le vois arriver avec son propre violoncelle, immense taille par rapport au mien, mais la même housse de toile marron qui ne devait pas être facile à extraire de la quatre chevaux. Il le déballait très lentement. En fait, tout était marron. La quatre chevaux, la couleur des murs, les taches de tabac de la gitane maïs, la housse du violoncelle et l'instrument lui-même, la colophane transparente qu'on frottait sur l'archer. Tout commençait toujours par la colophane. Du coup, autre souvenir, chaque fois qu'il allait commencer un coup d'archer pour me montrer, même le plus simple, j'entends encore son bruit de respiration, aspirer, retenir le souffle, regarder au lointain et l'immense bruit de caverne qui sortait de son violoncelle. J'aimais bien les moments où on jouait en duo, son grand violoncelle qui faisait tout un orchestre et les notes du mien qui faisaient semblant de ressembler à quelque chose. L'impression d'une grande machine qui avance, avec son pied qui battait la mesure et la gitane qui se redressait un peu chaque fois qu'il aspirait sur le premier temps de la mesure. Ça, pour moi, ce grand bruit qui avance, c'était ça la musique. Est-ce que ça aurait changé si sa recommandation à mes parents m'avait aiguillé sur le violon ? Je n'aurais sans doute pas appris bien plus, mais après, au temps du folk, j'aurais peut-être pu rebondir. Ce qui m'étonne aujourd'hui, maintenant que je les connais un peu, ceux qui jouent, c'est comment la musique, d'abord, est intérieure. On s'imagine ce qu'on va jouer et on le joue, alors que je n'ai jamais été mené vers cet endroit-là, n'en ai même pas supposé l'existence. Que peut-être c'est la même chose aussi pour l'image. Fixe ou filmée. Et que cet imaginé du dedans, moi, je l'aurais eu par les livres. Et pas ailleurs. Et aujourd'hui encore. Est-ce qu'il aurait pu en être autrement dans ce contexte ? Ça a dû correspondre aux deux années scolaires de cinquième et de quatrième. Est-ce que c'était déjà trop tard ? Le père Nortier, toujours dans le souvenir assez vague et qui doit simplifier, était un petit bonhomme rablé. Son manteau aussi, en laudaine, était marron. Mais qui gardait ses cheveux un peu trop longs pour le village, pour l'époque. Coiffé en arrière. C'était un signe artiste. Et qu'il avait été le chef de l'harmonie municipale de Caen. C'était marqué sur ses affiches. Marqué sur ses cartes de visite. Nous étions, mon frère et moi, un seul instrument pour les deux, ses seuls élèves au violoncelle. Et l'on avait un peu plus pour la guitare classique. Petit tabouret sous le pied gauche. La manière inclinée dont on tenait ça entre les jambes. Un trou dans le plancher pour le violoncelle de tous les élèves. Le petit calepier réglable pour la guitare. À ce moment de l'écriture me revient aussi le bruit de son poêle à gaz. L'hiver. Le chouintement du gaz. L'odeur du gaz. Qui s'ajoute maintenant à celle du tabac froid. Et de l'odeur particulière de l'instrument dans sa housse avec la colophane. On entendait les voix des clients de la boucherie. Qui lui soulouaient la pièce. Une porte de verre condamnée. Colmaté d'affiches. Nous en séparait. Le père Nortier, René Nortier, est tombé malade. Madame Nortier nous donnait des nouvelles. Parfois trois semaines sans cours. Et on reprenait le même exercice. Et puis deux mois. Quatre mois sans cours. Et on reprenait le même exercice. C'était 1965. Les plus âgés. Ou bien les plus risqués parmi ceux du collège et du lycée. Écoutaient Eddie Cochran. Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chien Vincent. On prononce. Nous on disait Gêne Vincent comme Eugène Vincent. Quand je faisais les 20 mètres qui séparaient le garage de la boucherie. Je portais négligemment le violoncelle demi-taille comme si c'était une guitare pour pas qu'on s'aperçoive. Et j'apprenais la guitare comme les autres. C'est cette année-là, en troisième, que j'aurais cette première guitare achetée 130 francs chez le coiffeur Barré qui en tenait commerce. Et que je remplacerais Feuillard par ce livre magique avec des accords figurés par des petits ronds bleus et rouges. Ou poser les doigts sur le manche. En troisième, j'aurais mon premier électrophone, pas bien gros, au son plutôt maigre, avec son petit haut-parleur dans le couvercle. On écoutait les Eagles. On découvrait les Beatles. Et puis vite, tout le reste. Les 45 tours des Rolling Stones arrivaient chez le marchand de machines à laver, de postes de télévision, chauvaux, juste dans l'angle de la même place. La révolution, c'était le transistor. On écoutait la nuit, l'oreille posée directement sur le petit poste, les musiques qui nous arrivaient. J'ai racheté un violoncelle. En 1976. Que j'ai gardé jusqu'en 1988. Arvo Pert, qui à Berlin occupait l'appartement du dessous, m'avait demandé dans l'escalier si c'est moi qui jouais du violoncelle. Après, j'ai plus osé le décrocher du mur. Ce qu'il ne m'avait pourtant surtout pas demandé. J'ai toujours en tête ce son de caverne. Lorsque le père Nortier lançait son archer, après avoir inspiré d'un coup sec la gitan de maïs penchée sur le coin gauche de la lèvre, ses cheveux blancs repoussés en arrière façon artiste. En général, au bout du morceau, répétant une phrase que j'ai dû lui entendre dire des dizaines, des centaines de fois. C'est un instrument de force, le violoncelle. C'était son adage, sa philosophie. Et c'est le seul bagage que j'en ai gardé pour la suite. Je ne pensais pas à l'époque, surtout à voir comment mes copains Payet ou Philippe Chandermagore avaient, eux, des guitares, et que moi j'affectais pourtant ce violoncelle demi-taille dans sa housse rugueuse, le même détachement que si c'eût été une sicorde. Bien souvent, c'est posé sur ma cuisse droite comme une guitare que je m'en servais, que j'aurais pour toute ma vie une telle fascination quasi unique pour lui, le violoncelle. Parfois, on aurait voulu que sa vie soit différente. Donc souvenir de ce prof de musique, dans un petit bled du fond du Poitou, le fait qu'il nous mette au violoncelle, mon frère et moi, parce que mes parents, ce n'était pas l'idée d'acheter deux instruments, mais tous les deux le même. Et puis voilà. Et puis ce petit violoncelle demi-taille dont on pouvait se servir plus tard comme d'une guitare basse. Ma mère, une fois, a vu une petite annonce des Anglais qui rachetaient des instruments, un peu tout. Elle leur avait bradé. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé la voir comme une espèce de souvenir. Puis ce violoncelle racheté à 23 ans d'un gars qui s'appelait Patrick Robin, dont le frère Thierry Titi Robin est un de nos musiciens les plus exceptionnels. Je me souviens débarquer à Paris avec ce violoncelle et puis que le train était arrivé très en retard parce qu'il y avait de la neige. Et que j'habitais dans le 9e arrondissement à l'époque, près du Square d'Anvers, ou rue de Trévise, je ne sais plus. Et d'avoir traversé de Montparnasse à rue de Trévise avec ce violoncelle à la main en glissant dans Paris enneigée. Et n'avoir jamais pu se défaire de l'idée que quand on attaque consciemment ce qui va devenir votre chemin artistique, pour moi, c'était l'écriture parce que dans ces temps même de l'apprentissage de la lecture, voire même avant ou tout du long collège, lycée, jusqu'à la première en fait. Il y avait eu des découvertes qui ont culminé avec Balzac, Kafka, Dostoyevsky, Steinbeck, Stendhal. Donc que j'étais prêt, à 26 ans, à reprendre, à entrer de plein pied dans une discipline. Mais que ça ne pouvait pas être la musique parce qu'il m'avait manqué une étape. Mon frère a bénéficié, le troisième frère, qui avait 10 ans de moins que moi, 8 ans de moins que Pierre, mon deuxième, avec l'école de musique de Sivresse, un musicien qui s'appelait Paul Decoq, a bénéficié d'une vraie éducation musicale. Est-ce que dans d'autres conditions d'éducation musicale, ça aurait bifurqué autrement pour moi ? On reste toujours avec un manque vis-à-vis de soi-même. C'est ce manque qu'on peut travailler. Dans ce bouquin, j'ai rassemblé, en gros, des textes complémentaires sur les Rolling Stones, une rencontre avec Bill Wyman, des textes complémentaires sur Bob Dylan, ou sur les Sex Pistols, une espèce d'atelier à côté de mon boulot sur les Zeppelins. Donc c'est un écrit qui est important pour moi. Et aujourd'hui, c'est plus qu'important de savoir que dans ce chemin où la bulle va devenir progressivement l'atelier principal, mais par ça, l'importance de la vidéo, ces livres aussi représentent un rouage de dialogue, de partage. La question sur le père Nortier, comment je ne suis pas devenu musicien, elle, elle n'a pas de fin, forcément.